Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo surtout blabla en fait et un petit peu favori puisque je me suis rendu compte que du coup ça faisait pas mal de temps avec la série back to school etc que je vous avais pas fait de favori. Et avant de commencer je voulais juste préciser que là la luminosité est hyper hyper changeante et que je la maîtrise pas quoi, c'est le soleil qui s'en va, qui revient, qui s'en va, qui revient mais je pense que ça, ça va aussi faire partie de ma nouvelle vie. En fait voilà, pour vous ça ne fait pas super longtemps que je n'ai pas posté de vidéo mais pour moi ça fait vraiment une éternité que j'ai pas filmé. Ça doit faire maintenant bien une vingtaine de jours et là je voulais absolument faire une vidéo pour vous expliquer un peu comment ça va se passer pour la fin du mois de septembre et j'espère que ce sera juste jusqu'à la fin du mois de septembre. Comme vous le savez peut-être si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur le blog etc d'ailleurs je rappelle que tous les liens sont en barre d'infos si vous voulez m'y suivre. Et bien j'ai déménagé donc je n'habite plus à Montpellier et le souci c'est que dans ma nouvelle ville, mais vous allez très rapidement savoir laquelle c'est je pense, et bien c'est hyper difficile de trouver un logement, surtout pour un budget étudiant comme le mien. Donc en fait on va faire simple, en ce moment j'habite chez ma meilleure amie, je vais pas m'étendre sur le sujet, je suis activement à la recherche d'un logement etc donc déjà j'ai pas beaucoup beaucoup de temps pour faire des vidéos, des articles. En plus je n'ai toujours pas récupéré mes cartons, ce qui implique que mon réflexe et tous mes produits de beauté, enfin pas tous tous mais une grande majorité, je ne les ai pas encore récupérés non plus. Donc j'avais quand même prévu de prendre ma caméra, donc voilà je peux vous filmer cette vidéo aujourd'hui. Mais pour ce qui est des photos sur le blog par exemple, c'est beaucoup plus compliqué. Et voilà en plus le fait que je ne suis pas chez moi, parce que j'ai pas vraiment l'opportunité de filmer quand il y a des gens autour de moi. Voilà donc si tout va bien, d'ici la fin du mois de septembre j'aurai trouvé un logement, j'aurai mes cartons et donc tout pourra reprendre le rythme de d'habitude en fait. Bref d'ici là de toute façon je vais quand même essayer de vous poster ma vidéo par semaine du dimanche. Mais disons que je ne vous promets rien, j'avais pré-filmé quelques vidéos un peu en prévision de cette période un peu plus compliquée. Mais pour l'instant j'ai toujours pas remis la main dessus sur mon ordinateur. Donc voilà tout dépend de si je les retrouve et si j'arrive à trouver le temps de filmer toute seule à l'appartement. Dans tous les cas j'espère que je ne vous ai pas trop trop manqué. D'ailleurs si vous avez des questions par rapport à mon aménagement, à ma nouvelle école, à comment s'est passé ma rentrée dans ma nouvelle école, ou toute autre question de ce genre qui concerne pas forcément la beauté etc. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je fasse une FAQ puisqu'en plus c'est une vidéo assez simple à filmer que je pourrais peut-être vous faire rapidement. Mais trêve de blabla, je vais donc vous présenter les quelques favoris que j'ai en ce moment et qui vous l'avez compris me suivent depuis presque un mois maintenant et je n'utilise vraiment quasiment que ces produits dans leur style puisque je n'ai déménagé qu'avec une seule valise au final pour le moment. Comme ce n'est pas vraiment une vidéo favori à part entière, je vais commencer par les random cette fois. Enfin le random plus précisément. C'est un site qui s'appelle print.me. Alors je ne sais absolument pas si je le prononce correctement mais de toute façon je vous mettrai le nom ici. Et c'est en fait un site que j'ai découvert par le biais de Born Pretty Store puisque si vous me suivez un peu sur le blog et que vous voyez un peu toutes les manupures que je fais depuis quelques mois vous savez que je suis en partenariat avec le site. Et ils m'ont demandé si ça me dirait de partager mon travail entre guillemets sur le site. Je suis allée voir et je suis tombée raide dingue du truc. C'est un peu comme un réseau social mais en fait où vous partagez uniquement les photos de vos make-up, de vos rouges à lèvres ou de vos petites créations sur vos lèvres genre des ombrés ou des dessins ou même des choses comme ça. Et aussi donc les photos de nail art. Et en fait je me suis rendue compte que je pouvais passer énormément de temps dessus parce qu'il y a vraiment des maquillages sublimes et des nail art aussi mais pour le nail art ça va, j'aime mon inspiration moi-même, tout va bien. Mais au niveau maquillage je trouve que vraiment ça n'a pas vraiment son équivalent autre part. Alors vous pouvez très bien suivre des comptes de maquillage sur Instagram ou tout ça mais c'est quand même différent parce que vous pouvez en fait vous attarder sur des catégories différentes genre vous pouvez choisir maquillage fantasy un peu... Je crois même qu'il y a une catégorie cartoon ou alors vous avez des choses beaucoup plus naturelles, je mets naturelle entre guillemets parce que des fois il y a des maquillages dans les tons bruns, nude etc. mais c'est quand même pas très très naturel. Mais donc il y a quand même cette catégorie donc naturel, il y a soirée... Enfin voilà, il y a plusieurs catégories et c'est hyper intéressant. Et puis même si vous débutez en nail art, vous pouvez aussi trouver votre inspiration sur le site et vraiment, voilà, allez jeter un coup d'œil parce que c'est vraiment super intéressant. Et donc si ça vous dit, j'ai un compte du coup sur ce site et je pourrais vous donner le lien de ma page si vous voulez. Sachez que je ne mettrai pas le lien en barre d'infos donc vraiment si vous voulez, demandez-moi dans les commentaires. On va passer à mon deuxième favori et c'est un favori make-up cette fois et il n'y en aura qu'un puisqu'en fait, vous devez vous en douter mais tous les produits que j'utilise en ce moment sont des produits dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne puisque ce sont un peu mes basiques de tous les temps. La seule chose qui n'est pas basique c'est la palette Sugar Pop euh... Sugar Pop de Too Faced que j'ai acheté fin juin il me semble. Donc non, je ne vous en ai pas parlé ni en juillet ni en août mais c'est parce que tout simplement, en juillet, il faisait beaucoup trop chaud je ne me maquillais pas vraiment énormément et du coup, bah en août je ne vous ai pas fait les favoris d'août. Donc elles se présentent comme ceci, comme d'habitude les packaging Too Faced j'adore. En plus d'être métallique ils sont aimantés donc ça ferme et ça ne s'ouvrira pas. Bon de toute façon moi comme vous l'avez vu j'ai gardé le carton parce que je me suis dit quand même dans la valise c'est pas top de mettre la palette comme ça toute seule bref, voilà. C'est une palette avec plein de couleurs donc il n'y a pas vraiment de neutre vous avez un espèce de prune ici et de marron chocolat ici mais dans l'ensemble c'est quand même pas mal coloré bon au niveau qualité des fards je ne vais pas m'étendre dessus je pense qu'en majorité vous savez que les fards Too Faced sont de qualité et pourquoi j'ai acheté cette palette c'est tout simplement parce que souvent j'ai envie de mettre un peu de couleurs dans mes make-up mais je n'avais pas non plus envie d'une palette trop fluo ou quelque chose comme ça un peu comme la Electric chez Urban Decay vous voyez je trouve que là vraiment c'est trop là on a des couleurs mais qui je trouve passent quand même et en plus elles sont plutôt complémentaires je veux dire vous pouvez très bien utiliser ce orange pâle avec ce orange plus foncé en creux de paupière ça prend deux secondes et ça fait un effet plutôt sympa donc voilà c'est un peu tard puisqu'on va bientôt être en automne mais si vous voulez des tutos n'hésitez pas à me le dire et je vais terminer cette vidéo avec deux produits soins le premier c'est un nettoyant et c'est un savon noir bain douche de la marque Théophile Berton que j'ai en miniature que j'avais eu dans une birchbox comme souvent vous allez me dire les ingrédients sont 100% d'origine naturelle et en plus il n'y en a pas beaucoup donc ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans les produits je trouve que plus simple c'est, mieux c'est c'est un savon à l'huile d'olive sans parfum évidemment et en fait vous pouvez l'utiliser sur le corps et le visage donc moi je l'utilise essentiellement pour le visage en fait ça fait quelques temps que pour mon visage j'hésite à passer à des savons solides vraiment avec des compos hyper hyper simples mais je ne sais pas, j'arrive pas à sauter le pas j'aime trop mes gels liquides et je trouvais que donc ce savon était un hyper bon compromis puisqu'en fait les ingrédients sont presque les mêmes qu'un savon solide, un pain de savon solide mais il est en gel donc je me suis dit qu'au mieux ce serait une bonne manière de faire la transition et qu'au pire je pourrais utiliser celui-là que ce serait bien plus naturel que les gels nettoyants que j'utilise en ce moment et je l'ai adoré franchement j'avais entendu parler de cet effet vraiment de propre quand on se lave avec un savon solide d'impression de ne plus rien avoir du tout sur le visage et c'est exactement l'effet que fait ce savon sauf qu'il est en gel encore une fois donc vraiment je prends vraiment énormément de plaisir à l'utiliser par contre j'ai un peu peur qu'il dessèche ma peau mais ça j'en suis pas encore bien sûre parce qu'en fait au final je l'utilise sur une période de transition entre deux saisons et c'est vrai que d'habitude ma peau est déjà un peu plus sèche à cette période donc je ne sais pas, à voir sur le long terme en tout cas c'est vraiment un produit que j'adore et le deuxième produit soin c'est la crème Aqua Confort à l'Aloe Vera Bio de la marque Delarum que j'avais également eu dans une Birchbox en général je me méfie des produits pour le visage que je reçois dans la Birchbox mais là j'ai rien détecté de particulier qui m'embêtait vraiment énormément dans la compo donc j'ai tenté et je suis vraiment super contente ça a une odeur un peu particulière mais que j'aime beaucoup bizarrement et ce qui m'a vraiment étonnée c'est que je pensais que c'était une crème vraiment très riche donc une crème qu'on met plutôt le soir et du coup la première fois que je l'ai utilisée ben pas du tout elle pénètre hyper rapidement dans la peau et ça fait une peau toute douce en plus donc c'est trop génial alors du coup je ne sais pas s'il faut plutôt que je l'applique le jour ou plutôt la nuit pour l'instant je ne sais pas je date un peu le terrain donc on verra par la suite pour l'instant je l'ai surtout utilisé la nuit et elle fait plutôt bien le job mais aujourd'hui par exemple je l'ai mis le jour et voilà ma peau elle est... il n'y a pas de filigras ou quoi elle a vraiment tout absorbé et du coup j'hésite un peu sur son utilisation mais je l'aime vraiment beaucoup et dans tous les cas je continuerai à m'en servir et je crois que le prix du full size est un peu élevé donc on verra bien si je le prends ou non enfin pour l'instant j'ai vraiment de la marge puisque même si c'est un format que 15ml en général pour le visage ça va pas vraiment au-delà de 40ml les full size donc c'est vrai que je pense que j'en ai pour un bon moment voilà les filles cette vidéo est terminée j'espère que ça vous fait plaisir d'avoir un peu des nouvelles et de savoir où j'en suis tout simplement et j'espère aussi que la petite partie favori vous aura plu et en attendant la prochaine vidéo je vous fais des bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501